Putain, ce matin, je suis trop colère, quoi. Regardez, sans déconner, j'ai 150 abonnés sur ma page Facebook. Non mais c'est n'importe quoi. Je me fais chier pendant 1000 heures pour faire des vidéos. Et voilà, je fais une vidéo sur Chatam. Je me tape 4000 vues et je n'ai pas d'abonnés. La vie est vraiment trop injuste. T'en penses quoi, toi ? Tu ne pourrais pas me faire un coup de main, Tekken ? Je ne sais pas, tu pourrais appeler un peu les gens pour leur dire de s'abonner à ma page, quoi. Tu vois, ça serait cool. Franchement, ça me fera un super plaisir, quoi. Parce que... J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une longue, très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bonne chance. En avril, j'ai lu 4 ou 5 bouquins. Je ne sais plus trop parce que je note pas vraiment tout ce que je lis. Je vais vous faire un focus sur 3. D'abord sur Jack de Brian Rerdon. Brian Rerdon, publié dans la série noire. BRP, le réseau Ezinki de Sacha Morange aux éditions Les Saturnales. Et les gens sérieux ne se marient pas à Vegas, de Sergei Donovitz, publié chez French Pulp. Alors j'ai lu aussi la vie sexuelle des écrivains, mais je ne vais pas le chroniquer. C'était juste pour savoir. Comme j'ai écrit des livres... Enfin bref. 3 bouquins que tout oppose, 3 bouquins qui n'ont rien à voir. C'est un peu de salle de ambiance. Alors je te mets ici le minutage de ma vidéo si tu veux facilement passer d'une chronique à une autre. Je suis un mec super sympa. Simon Connelly est père de deux magnifiques gamins. Jake et Lainey. Ou Lainey, Lainey. Je ne sais pas trop comment on dit. Il est père au foyer, marié à Rachel. Petite vie, tranquille, peinard, routinière, dans un quartier à la Desperet Housewife. Et pire encore, sa moitié de tarte était meilleure que la mienne. Impossible ! Et là, c'est le drame. Il reçoit un message d'urgence de l'école. Il y a une fusillade. Les parents se rassemblent pour récupérer leur gosse. Lainey, je ne fais toujours pas comment ça se prononce, arrive, mais pas Jake. On apprend vite qu'il n'y a pas un, mais deux tireurs. L'un des deux est Doug, un gamin asociable. Dont Jake est le seul copain. Et Jake reste introuvable. Commence alors pour Simon une véritable descente aux enfers. Comment une chose pareille peut-elle arriver ? Comment n'a-t-il pu rien entrevoir du drame qui se profilait ? Jake est-il coupable ? Où est-il passé ? Jake est un roman brillant, réaliste, émouvant, qui touche en plein cœur et tord les tripes. Oui, j'ai chialé, et alors ? Avec une alternance passé-présent, la construction est habile. L'intrigue est haletante et les personnages complexes. Avec les flashbacks, on s'attache vite au personnage de Jake. Et avec le père, Simon, on ressent sa douleur, ses doutes, sa colère. C'est avec une écriture rythmée, haletante, sans artifice, que Brian Radon s'attaque à un sujet grave. Et c'est une réussite. Alors t'as vu, j'étais dans mon bureau et bim, je me retrouve au Texas. C'est la magie du cinéma. Alors j'ai découvert le sympathique Sergei Donovitz avec Nestor Burma. Et j'ai remis ça avec Les gens sérieux ne se marient pas à Vegas. Rien que le titre, c'est tout un programme. Dans ce petit roman, il nous emmène au Texas. Logique. Ça commence dans les années 70. Le leader d'un groupe de punk rock appelé les Maîtres-Nageurs est mort d'une overdose. Un classique, ça fait partie des risques du métier de rockstar. Et donc il est mort. Et ça emmerde bien Abel, un autre membre du groupe, qui se rend compte qu'il ne deviendra jamais la légende du rock qu'il rêvait de devenir. C'est ballot. Alors sur un coup de tête, il vole le camping-car contenant le corps de son ami. Et l'aventure commence. Et ça commence même 25 ans plus tard. En attendant la suite, on peut déjà dire ça. Enfin bref, je ne vais pas pitcher plus le bouquin. Je vous laisse découvrir. Vous êtes en état d'arrestation. Au-delà de l'histoire, justement, on retrouve l'atmosphère des grands auteurs de romans noirs américains. Tous ces petits trucs qui font que j'aime ce style d'ambiance, ce type d'ambiance. Les situations hallucinantes, les personnages frappadingues et ce côté rock'n'roll que j'adore. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh pardon. Alors dans ce bouquin, les dialogues claquent les traits d'humour tombent toujours au bon moment et cueillent le lecteur là où il ne s'y attend pas forcément. Sergueï manie à merveille, l'ironie, le sarcasme. On se marre bien. Moi ça m'a fait une forte impression. Alors on pourrait dire justement que les dialogues font penser à du Frédéric Dard. Mais je n'ai jamais lu Frédéric Dard, donc j'en sais foutrement rien. Par contre, ça a le goût d'un bon Jim Thompson ou d'un Harry Cruz genre le faucon va mourir ou la foire au serpent. Et ce côté désert Texas avec ses personnages hauts en couleur, c'est le cas de le dire, font directement penser au cinéma de Robert Rodriguez ou au film No Country for the All Men de Fred Cohen avec les excellents Javier Barden et Joss Brolin. Et d'ailleurs, si on adaptait ce bouquin, on trouverait facilement un rôle pour Joss Brolin. Côté ambiance, on pense au bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, le livre sans nom, je crois. Oui, en fait c'est ça. Et vraiment pour les séries filles hardcore, je ne sais pas si on dit séries filles, bref. J'ai pensé à la série Justified avec Timothy Olyphant. Justified se passe dans le Kentucky, mais Kentucky et Texas, c'est kiff-kiff-bourico, c'est pareil. Bref, tu l'as compris, un beau moment de lecture. Tu connais sa chambre orange ? Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juge. Ah bah figure-toi que c'est le pseudonyme d'un collectif d'auteurs de littérature policière parmi lesquels des lauréats du prix Cognac ou du Quai des Orfèvres, rien que ça. Le réseau Elzinski est le huitième, il me semble, épisode de la série BRP, BRP pour Brigade de Répression du Proxénétisme. Les premiers épisodes sont publiés chez Télémac et ce dernier opus aux éditions Les Saturnals. Alors, j'en ai lu trois ou quatre, je les ai presque tous aimés. Alors, je dis presque parce qu'il y en a, c'est pas mon kiff, j'ai pas du tout les mêmes d'ailleurs. C'est un peu le problème avec les collectifs d'auteurs, on peut pas tout aimer, il y a des styles qu'on aime pas, on peut pas adhérer à tous les styles. Et c'est pour cette raison que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, tout le monde n'est pas fan de ce genre de petit polar, il faut aimer les livres d'action avec des intrigues simples mais bien ficelées. Et dans le réseau Elzinski, tout est bien ficelé, c'est efficace. Il y a plein de clins d'oeil au cinéma à l'actualité, c'est bien foutu, ça se liste en prise de tête. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine ou je ne sais trop quoi, ça dépend. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, je t'encourage à t'abonner à ma page, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et je t'attends, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.